et salut à tous c'est l'élevage du 22 donc là je vous fais une petite vidéo avec les lapins et les cochons d'inde donc ça c'est la lapine j'ai pas eu le temps de vous la montrer mais il y avait la cochon dinde donc je vais essayer de vous la remontrer après la lapine chef ça donc maintenant je vais vous montrer les deux bonnes nouvelles même s'il y en a une toute façon on allait le faire au bout d'un moment donc voilà déjà on a mis crunchy à reproduire avec la lapine voilà donc c'est sa deuxième reproduction à la lapine la première portée elle avait un peu mal réussi là on l'a mis avec crunchy donc la dernière fois c'était avec fluffy la petite lapine du bas donc voilà donc la petite cochon dinde donc elle est enceinte donc on l'a séparé du mal cette fois parce que on a pour projet de ne pas avoir de bébé cochon dinde à la suite donc ici il n'y a rien ça c'est la future cage pour crunchy quand on va le redéménager donc pour qu'il soit tout seul ça c'est fluffy le gros pépère et là dedans il ya le petit mal cochon dinde donc je verrai à la plage pour mieux vous le montrer parce qu'il est petit voilà donc il est tricolore il a du orange du noir et du blanc donc voilà la lapine est en reproduction et ma chouille va avoir des bébés ils sont en train de manger de la pomme ou de la carotte je sais pas trop donc voilà donc petite vidéo en trois minutes les lapins ça va vite donc j'ouvre le clinch quand même pour vous montrer la lapine chèque depuis près voilà donc on va peut-être lui prendre un mal dans quelques temps donc on verra si on en trouve pas très loin de chez nous voilà et je pense qu'on reprendra des clapiers parce qu'on va pas avoir assez de clapiers pour la reproduction avec les poules donc ça c'est la petite lapine le gros pépère voilà donc je vous ai montré tout le monde je vais vous montrer peut-être aussi les grosses poules en même temps comme ça donc on a vidé des bidons c'est pour ça qu'il y a un peu d'eau partout donc voilà ça c'est le gros coq les canards donc il y avait des feuilles à l'intérieur des bidons donc on les a vidé pour que l'eau soit propre car il s'est repleuvoir normalement dans pas longtemps donc voilà comme ça je vous montre les canards et les deux trois grosses poules qu'on a par ici donc là il y a juste le gros coq les autres ils sont en bas je vais pas aller vous les montrer donc je vais changer l'eau parce que c'est cracra les canards on a vu changer l'eau deux fois par jour donc voilà je vais arrêter la vidéo là et vous dire à tout de suite